Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mais qu'est-ce que ça fait là ? Moi je crois que c'est un énorme nid, le nid d'un oiseau énorme Regarde un peu, touchez-vous de ferraille qu'il y a partout C'est bien trop inconfortable pour être un nid Pour Jazz, autant d'objets fascinants rassemblés comme ça au même endroit Ça ne peut être qu'une seule chose C'est un trésor caché par des pirates Ça ne peut pas être un trésor caché Parce que d'abord il n'est pas caché Moi je sais ce que c'est Puisque toutes ces choses se trouvent devant la grange Pour moi c'est une sorte de cadeau qu'on nous a fait Voilà tout Des cadeaux ? Venez ! Approchons-nous un peu On verra mieux de quoi il s'agit Qu'est-ce que c'est que ça ? Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Oh, c'est moi Oh, qu'est-ce qu'il y a là-dessous ? Regardez-moi ! Je ne suis pas belle comme ça Tiens, ça c'est intéressant Il y a un charlatan Ce sac sera très pratique Tiens, salut-toi Oh non ! Vite les copains ! Sauvons-nous ! Par ici Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il y a ? Hein ? Il y a un problème ? Oh là là ! Filou a vraiment l'air inquiet Je me demande ce qui s'est passé Du calme, du calme ! Qu'est-ce qu'il y a Filou ? Qu'est-ce que t'as vu ? J'ai vu une sorte de créature assise près de la pile de cadeaux Oh là là ! Une créature ? À quoi elle ressemble ? Elle est toute bleue Une créature bleue ? Voilà qui est étrange Essayons de l'observer Vous la voyez cette créature qui a fait peur à Filou ? Oui, je crois que je la vois Moi je la vois ! Moi je la vois ! Où est Filou ? C'est lui qui a été le premier à la voir Je suis là ! La créature a l'air très calme Mais elle n'a pas l'air très sympathique On ferait peut-être bien d'aller observer cette étrange créature d'un peu plus près Nous, nous savons ce que c'est Mais qu'en est-il de nos quatre petits amis ? Je vois pas du tout ce que c'est C'est peut-être dangereux Ouais, peut-être On devrait raconter tout ça à une grande personne et lui demander ce qu'elle en pense Rosalie, et si tu demandais à Madame Meux ? C'est Madame Meux Je n'ai aucune idée de ce que tu me décris là, Rosalie Tu devrais demander ça à Apollo le cheval D'accord, merci Madame Meux Oui, Apollo pourra peut-être le dire Ce que vous me décrivez là, mes petits amis, c'est un ours On m'a parlé des ours, ils peuvent être extrêmement dangereux C'est vrai, Apollo ? C'est dangereux, un ours ? Eh bien, ça dépend Il y a deux sortes d'ours Il y a d'une part les ours en plus, ils sont câlins Et on peut jouer avec eux Super ! Oui, et d'autre part il y a les vrais ours Brrrr, ceux-là sont très grands Et très dangereux Mais comment savoir de quel genre d'ours il s'agit ? Ça c'est très simple, les vrais ours grognent Bien, tout ceci est parfaitement clair Venez les petits amis, retournons voir cet ours Fonce ! Fonce ! Gabarde ! Merci, Apollo Pas facile de savoir de quel genre d'ours il s'agit, vu d'ici En tout cas, il ne grogne pas Ça ne veut pas dire qu'il ne grogne jamais Il n'en a peut-être pas envie pour l'instant, tout simplement Quelqu'un devrait aller le voir de plus près Eh bien, puisque Filou l'a trouvé, c'est lui qui devrait y aller Si t'es d'accord, bien sûr, Filou Oui, je suis d'accord Oui, je suis d'accord C'est sympa, Filou T'es un petit chien très courageux Attention, Filou Il peut te sauter dessus à tout moment Salut ! Moi c'est Filou Tu veux venir jouer avec nous ? Il répond pas, qu'est-ce que je fais ? Parle-lui de la pile de cadeaux, Filou Euh, dis, tu veux venir jouer avec les cadeaux qu'on a eus ? Vite, sauve-toi, Filou C'est sûrement un vrai ours Vous croyez ? Il n'a pas l'air très content Il n'a pas l'air de vouloir jouer avec nous Vaut mieux qu'on reste à l'écart de son chemin On n'a qu'à jouer avec nos cadeaux de l'autre côté de la pile Hum, t'as raison On peut bien lui en donner la moitié Bonne idée, Jazz Il y a vraiment beaucoup de choses, pas vrai ? Le mieux, c'est qu'on choisisse chacun un seul cadeau Ce serait mieux, en effet Je suis d'accord, un seul cadeau chacun Moi je sais déjà quel cadeau je veux choisir C'est celui-là que je veux Tiens, quelle idée, pour quoi faire ? C'est un chien, et il est comme moi Mais non, idiot, c'est pas un autre toutou C'est ton reflet dans le miroir Moi, je choisis ça C'est un landau, n'est-ce pas ? C'est un chariot Oui, bien sûr, c'est un chariot Je pourrais mettre des choses utiles dedans Comme de la paille et la transporter un peu partout J'ai une idée encore plus géniale Ouais ! Ça a l'air très amusant Il est vraiment malade Et dès que je bouge, il bouge aussi Filou, c'est toi Bravo, Gabin Youpi ! Je crois savoir ce que Gabin a choisi comme cadeau Ce sont des protège-corne en laine Ce sont des chaussettes En principe, c'est fait pour les pieds Ne dis pas de bêtises Si ça se mettait aux pieds, il y en aurait quatre en tout, tu crois pas ? Il n'a pas tout à fait tort Maintenant, voyons ce que Rosalie a choisi Qu'est-ce que tu vas prendre, Rosalie ? Elle semble vouloir ce vieux balai Mais pour quoi faire ? Ce sera parfait Oh, je sais Ça servira à Rosalie à se brosser après un de ses bains de boucle Excellent choix, Rosalie Et moi, je dis que l'ours devrait choisir aussi un cadeau Tu crois vraiment ? Il est plutôt grognon Il serait peut-être un peu moins grognon s'il avait un cadeau Je suis d'accord avec Filou Très bien Va donc lui demander ce qui lui ferait plaisir Ça veut dire qu'il faut retourner près de l'ours Vaudrait mieux que tu y ailles, Filou Coucou, coucou, monsieur l'ours Ça te ferait plaisir d'avoir un cadeau ? J'ai l'impression qu'il dort Dis, tu dors, monsieur l'ours ? Oh là là ! Il est vraiment, vraiment très grognon Et il est mal élevé Oh, ben non, je sais pas trop Je veux dire, il a l'air de passer beaucoup de temps tout seul Alors peut-être qu'au fond, il s'ennuie, le pauvre Peut-être, mais qu'il s'ennuie ou pas Il est clair qu'il n'a pas envie d'avoir un cadeau Et qu'il ne veut pas jouer avec nous Écoutez-le, il grogne encore Du calme, du calme Mais non, ce n'est pas l'ours qui grogne C'est un bruit de moteur Le fermier arrive Qu'est-ce qui se passe encore ? Le fermier est en train de tout mettre dans la remorque Regardez, il va tout emporter C'est tous les ans la même chose, pas vrai ? Hé, Polo, pourquoi tu dis ça ? Tous les ans, le fermier range la grange Et emporte tout ce dont il ne veut plus Au centre de recyclage C'était donc pour ça que ces objets étaient là Pour que le fermier les emporte dans sa remorque Au centre de recyclage Oh, je vois Oh, je vois Très bonheur, je comprends maintenant Ce n'était pas des cadeaux pour nous, finalement On devrait peut-être remettre tout ce qu'on a pris dans la ville Mais le fermier décide de laisser nos quatre amis garder leurs objets préférés Ils ont transformé de vieux objets en jouets Ça, c'est du recyclage Félicitations, les amis Mais que va devenir l'ours ? Filou veut le garder Je me demande pourquoi Il a toujours l'air grognon, cet ours D'accord, c'est vrai qu'il a un peu grognon Mais peut-être que s'il n'est plus tout seul Il finira par arrêter de grogner Bonne idée, Filou Il peut faire partie de la bande des amis de la ferme Voilà, le fermier s'en va Direction le centre de recyclage On l'a bien observé ? Il n'a toujours pas bougé, tu sais Oh, ne vous en faites pas Il jouera bientôt avec nous Il est déjà beaucoup plus content qu'avant Hein ? Et comment tu le sais ? Parce qu'il ne grogne pas Il est temps de quitter nos petits amis À très bientôt à la ferme du bonheur Rosalie le petit cochon est courageuse Elle est très sage Mais elle est un peu farceuse Et voici Gabel le chevre bondissant Il mord tout le monde Il est gourmand Pardon ? Ce petit âne qui s'appelle Javeriolo En cas de problème Va-t-il m'aider ? Aussitôt Et voici Filou le mignon petit chien Il est gentil C'est un cœur d'or Il aboie ? Pas encore Les canards patrochent plus loin dans la marde Elle ficore du matin au soir Madame Meubre et Charmante-O-Lala Devine qui bientôt sera un cocorico Madame Guérouchon et ses bébés viennent jouer Oncle Pop s'occupe de la sécurité Le plus grand de tous c'est Polo le cheval Les moutons aussi sont des amis Tu les as vus tous ensemble Ils adoraient être ensemble C'est la joie à tout un dans la ferme du bonheur Sous-titrage ST' 501